Musique Yippie-kai mes petites kai, c'est Bruce Willis et vous regardez Bruce Willis Gaming. Aujourd'hui, on va jouer à Dead Rising 4, ou comme on dit dans la langue de Shakespeare, Dead Rising 4. C'est un jeu dans lequel on voit des gens qui sont morts. Dans ce jeu, on est dans la petite ville de Willamette, dans le Val-de-Marne, ou dans le Pas-de-Calais, ou je sais pas où, dans le Morbihan, on s'en bat les couilles ! Quand il y a des zombies, on s'en bat les couilles de la géographie ! Prenez ça dans votre cul les fanzouzes ! Salut ! Est-ce que vous avez le comics dans lequel Joséphine Ange Gardien se bat contre les Avengers ? C'est pour offrir ! En ce jeu, pour démonter la gueule des zombies avec brio, il faut faire des cosplays dignes de la Japan Expo. J'espère que vous avez payé votre facture d'électricité, parce que c'est EDF qui arrive ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans cette foutue cuisine ? Mais dis donc, mais il y est beau, ce chapeau ! Mais laissez-moi porter mon chapeau, bordel de cul ! Mais prenez ça dans votre gueule ! Si l'un d'entre vous touche à mon chapeau, je lui dis adios, muchacho ! C'est pas tout ça, mais j'ai entendu sourire et chansons qu'il y avait des soldes chez Ikea. Et je compte bien en profiter. Mais mes potes et sales potes de zombies sur mon canapé ! Faire mes courses de Noël le jour d'une apocalypse zombie, c'était peut-être pas la meilleure idée de ma vie. Comme Die Hard 4. Et le 5 aussi. Allez ! Une petite bibine, ça fait pas de mal à la pine. Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Je crois que le moment est venu de me saper comme jamais. Salut ! Je m'appelle Danny Caligula et je suis un bourgeois méprisant. Et je pète la mâchoire des zombies. Des zombies bourgeois ! Des zon-bourgeois ! Faut que j'appelle Michael Bay. Ça a l'air d'être un scénario du tonnerre. Je vais vous déchirer votre gueule de lecteur de Télérama. Vous savez quoi ? J'ai pas du tout aimé le dernier Xavier Dolan. Vous avez vu ? Depuis tout à l'heure, je bolosse des zombies et je perds pas une seule vie. Vous savez pourquoi ? C'est parce que je suis incassable. Sachez que je peux aussi détruire des antennes relais. afin qu'il y ait moins de gens qui voient la tronche de Cyril Hanouna sur leur écran et qu'il y ait moins de zombies. Ha ha ! Dans ton cul me l'aurait ! Mais c'est qui fait noir comme dans un trou de balle ici ? Je crois que c'est le moment d'utiliser la lampe-torche du Wyoming. Grâce à la lampe-torche du Wyoming, je peux me déplacer sans crainte. Et figurez-vous que vous aussi, vous pouvez acquérir votre lampe-torche du Wyoming pour la monique somme de 14,99$ chez votre marchand de journaux. Voilà, le placement de produit est fait. Je sais comment ça marche aujourd'hui. Attendez une minute. Je vais m'abonner à ma propre chaîne et mettre un pouce bleu. Comme ça, ça va bien faire chier l'algorithme de YouTube. Et vous savez ce qui m'éclate à propos de ce jeu ? C'est que le gars, en plein navigation de zombies, puisse prendre le temps de faire des selfies. Ha ha ! Ça m'éclate ! C'est comme si la petite Anne Frank était en train de jouer à la Game Boy dans son placard. Et voilà ! L'épisode est dans la boîte. Je crois qu'il est temps pour moi de rendre mon tablier. J'ai dit tout ce qu'il fallait, j'ai même fait un point Godwin. Je suis un YouTuber à part entière maintenant. J'en profite pour vous demander de vous abonner et de rajouter les pouces bleus. C'est très important les pouces bleus. Du coup, je vous dis yippie-caille mes petites cailles. Chose promis, chose due, je lis vos phrases que vous m'avez écrites sur Twitter avec la voix de Bruce Willis. Allez, on y va. Y'a un serpent dans ma botte. Ooglou bouglou, je fais les ordinateurs. J'ai les couilles d'acier. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis ?